Maintenant, nous sommes au rendez-vous avec Pierre Lessard. Il est 12h30 au Québec, 18h30 en Europe et nous avons un rendez-vous hebdomadaire pour que vous puissiez poser vos questions, celles qui sont associées à votre parcours spirituel, votre parcours évolutif. Les écueils peut-être qui se présentent sur ce parcours, les peurs. Je vous rappelle que c'est une période non pas pour discuter de sujets et d'autres qui concernent d'autres éléments de la vie, mais vraiment pour que l'on puisse poser notre attention sur les inspirations sur notre parcours et les difficultés qui se présentent. Je réponds à mes questions pour vous, à vos questions pour vous donner des pistes et des pistes d'évolution, des pistes de transformation. Et là aussi, le replay sera, la rediffusion sera en ligne dans deux jours. Alors, je vous invite à placer vos questions dans le chat et de commencer vos questions avec deux ou trois points d'interrogation pour que je puisse les identifier à travers tous les commentaires et tous les bonjours qui sont là présents. Alors, c'est important. Je vais commencer à répondre aux questions. Et si j'oublie une question qui est passée, n'hésitez pas à reposer vos questions. Et je vous dis déjà qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions à chacune de nos rencontres. À la fin, quand je m'arrête, il y a encore plus de questions qu'il y en a eues. Alors, on se reprend la semaine suivante. On continue. Je fais en sorte de répondre aux questions personnelles, mais sous un angle qui a pour but d'aider chaque personne qui vit une difficulté similaire ou quelquefois très différente. Si on parle, par exemple, de la colère. La semaine dernière, on a parlé quand même beaucoup de la colère. Eh bien, si on parle de la colère de quelqu'un sur un point donné, eh bien, j'aligne sur la colère en général de telle sorte que ça puisse servir tous les gens qui vivent de près ou de loin une colère. Alors, je commence avec une question de Violetta. Lors du précédent webinaire, tu as évoqué l'enjeu technologique pour les temps à venir. Peux-tu préciser tes pensées? Alors, encore une fois, je les ai évoqués pour dire qu'il y avait différents enjeux. Ce n'est pas le but vraiment de notre rencontre que je fasse des propos, des conférences sur des thèmes. Mais les enjeux technologiques dont je voulais parler, c'était que la technologie se développe évidemment et on peut en profiter. Notre rencontre de maintenant en est un exemple flagrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être partout dans le monde et on est ensemble. On peut même se sentir ensemble à travers les questions, à travers les images. Ça, c'est vraiment une beauté de notre monde technologique. En même temps, il se développe énormément de choses avec l'intelligence artificielle et même la conscience artificielle. Les enjeux sont très importants. Tant et aussi longtemps que la technologie utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la vie, c'est extraordinaire, à partir du moment où l'intelligence artificielle développe des formes de vie parallèles qui commencent à diriger les hommes, là, on a ici des ouvertures qui peuvent être d'un certain risque. Alors, ce que je veux dire, c'est que, de façon générale, la technologie peut favoriser le bien-être des êtres humains, peut favoriser la célébration de la vie, comme la technologie peut favoriser vraiment une contraction de la vie. Et ça, on le voit depuis toujours. Prenons par exemple le laser. Le laser peut être utilisé pour créer des fêtes, des feux d'artifice de laser dans le ciel, faire des représentations imagées extraordinaires, des sons et lumières magnifiques. Le laser peut être utilisé aussi pour des interventions, des guérisons, donc pour la santé. C'est extraordinaire. Le laser peut aussi être utilisé pour détruire. C'est la même chose pour les ondes. L'utilisation des ondes actuellement dans la technologie nous permet d'être ensemble, nous permet de s'entendre, de se voir, nous permet aussi de générer des processus de guérison. Les ondes sont utilisées aussi pour la destruction. Prenez les drones, par exemple. Les drones peuvent vraiment servir. Ça sert l'art, ça sert le cinéma, ça sert l'union des hommes. Mais ça sert la guerre aussi. Donc, il y a des enjeux dans le développement technologique qui sont vraiment importants. Et nous avons à être aussi très éveillés, très ouverts sur les façons dont la technologie se développe. Et on a été amené à mettre notre attention sur des vaccins, sur une pandémie, durant les deux dernières années. Et pendant ce temps-là, c'est quand même créer d'autres choses dont on n'est pas nécessairement au courant et qui peut, quelquefois, peser sur nous plus qu'un virus et plus qu'un vaccin. Alors, quelquefois, j'ai l'impression qu'on attire notre attention sur des phénomènes qui sont importants, bien sûr, mais qui font en sorte, vraiment, de nous faire oublier des enjeux majeurs. Voilà de quoi je parlais, Violetta. Isabelle nous dit, j'habite dans le puits de Dôme, sur les volcans d'Auvergne. Quelle est sa vibration? Eh bien, c'est une vibration qui est très, très forte. Vous savez, Isabelle, j'étais là en novembre, sur le puits de Dôme, et j'ai senti un vortex, vraiment, une énergie qui s'élevait. C'est très important. Habiter sur ces volcans, c'est aussi, ça favorise l'ouverture. Maintenant, sur des longues périodes, ça peut être exigeant. Ça peut être exigeant. C'est comme quand on est sur une source d'énergie extrêmement puissante. Eh bien, ça nous permet de régénérer, ça permet de sentir un envol. Et à la fois, eh bien, c'est continu. La puissance de l'énergie est continue, donc ça peut être exigeant. Alors, par moment, vous pouvez vous ressourcer aussi dans la vallée. Mais c'est un lieu qui est vraiment très, 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 très inspirant. Et j'espère pouvoir y faire bientôt un voyage avec les amis de la région, qui sont en ligne actuellement, un voyage avec des enseignements, parce qu'il y a le puits de Dôme et les volcans tout autour, qui sont vraiment intéressants. Moi, je vais aller sur chacun d'eux. Voilà. C'est vraiment une énergie qui favorise l'ouverture, l'élévation. Je vais continuer à chercher. N'oubliez pas de mettre les points d'interrogation au début pour que je puisse déceler vos questions. Par exemple, Capucine, comment garder confiance dans cette tourmente? Eh bien, dans cette tourmente actuelle, on n'a pas eu beaucoup de répit. Il y a eu la tourmente du virus, la tourmente du vaccin. Après ça, les différentes décisions avec lesquelles vous étiez plus ou moins d'accord. Et puis, on en sort et voilà qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui implique évidemment beaucoup de gens, puisqu'on sait que l'Ukraine veut vraiment faire partie de l'Europe et a demandé vraiment de s'y joindre là. Alors, c'est une tourmente et beaucoup de gens se sentent impuissants. Eh bien, un des buts de notre rencontre de Unis pour l'Humanité qu'on vient de terminer, c'est de favoriser vraiment une conscience, une sensation qu'au-delà d'une puissance extérieure, on a une puissance intérieure, c'est-à-dire que démaner la lumière dans une direction, c'est vraiment une réalité. Plus l'être humain s'éveille, plus il évolue, plus il éveille et utilise ses facultés, plus il constate et ressent que ses facultés subtiles sont extrêmement puissantes pour son équilibre et aussi pour favoriser l'équilibre autour de lui. Donc, ce que l'on fait, ce n'est pas juste pour se rassurer soi-même, c'est vraiment des émanations de lumière. Et peu d'êtres humains y croient. Et c'est important que l'on puisse s'unir, que l'on puisse vraiment réaliser. Certains ressentent, d'autres voient, d'autres n'ont aucune sensation et aucune vision et pourtant ont vraiment une impression qu'il y a une force qui émane et elle est là. Donc, ce que je vous propose, comment garder confiance dans cette tourmente, c'est de vous enraciner, de vous centrer, d'élever votre rythme vibratoire et de collaborer. On est tous des co-créateurs de la vie. C'est-à-dire que parce que l'on est, fondamentalement, par notre nature, nous sommes des créateurs. Si l'on parle d'un Dieu qui a tout créé, bien Dieu, pure énergie, est dans chacun de nous. Nous sommes tous des créateurs de l'univers, du monde et de notre monde. Alors, continuons à créer en émettant par nos pensées, par nos états, par nos attitudes. Alors, c'est important de, peu à peu, apprendre à maîtriser, choisir ses pensées, ses paroles, ses gestes, ses actions, ses états, ses attitudes. C'est le moment de faire cela, vraiment, parce que ce n'est pas une guerre qui va se finir et tout à coup, tout va être résolu. Après cette guerre, il va y avoir d'autres éléments, par exemple, le thème du climat qui se transforme, le thème de la flore, de la faune qui se transforme, des eaux qui s'élèvent. Alors, hier, sur une des chaînes françaises, on présentait, par exemple, des glaciers en Amérique du Sud qui fondent et qui, une grande ville qui va être, qui doit être totalement, je cherche le terme, évacuée, parce que le lac que forment ces glaciers qui fondent risque bientôt d'inonder une ville au complet. Donc, il y a différents éléments qui viennent. On peut se sentir impuissant, on peut se sentir apeuré. Et en fait, ce que je vous propose, c'est là de vous connecter à vous-même pour éveiller vos facultés, les utiliser. Et c'est dans ce sens-là que, moi, je suis totalement centré sur le fait d'aider les gens à utiliser leurs facultés, parce qu'en utilisant les facultés, on se rend compte qu'on peut collaborer aux autres humains, on peut collaborer avec la nature plutôt que d'avoir l'impression de subir. Ça, c'est très, très, très important. Alors, actuellement, il y a des décideurs dans cette guerre et il y a des gens qui subissent. Il y en a plus qu'on pense. On ne peut pas juste séparer, tiens, les Russes sont les méchants, les autres sont les bons. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de gens en Russie qui ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça parce qu'il y en a qui, en manifestant, se font prisonner. Il y a des gens partout dans le monde qui manifestent. Donc, on a aussi la possibilité de s'exprimer, manifestation dans la paix. Il y en a eu beaucoup en Europe ce dernier week-end. J'en ai parlé la semaine passée où il y a eu beaucoup de monde en Allemagne. Alors, oui, les êtres humains peuvent sortir et dire, tiens, on ne veut plus de cela. Ça va vraiment être un élément qui supporte leurs dirigeants. leurs dirigeants ont besoin de savoir qu'ils sont appuyés par la population pour faire des choix. Est-ce que ça va changer les poutines? Eh bien, je suis persuadé que ce ne sont pas les manifestations qui vont faire changer d'idée. Les faisceaux qu'on envoie vont agir. Voilà. Gétan, comment on fait pour se connecter à son cœur quand il est fermé dû à des traumatismes? Eh bien, ça, c'est une question qui est intéressante, Gétan. Le cœur est fermé. En fait, si vous me permettez, je dirais que le cœur a peur, comme il est contracté. Et je fais une drôle de l'association, mais venant du Québec, ça prend tout son sens. Vous savez, quand il fait très froid, il fait moins 20, moins 30 degrés, on est dehors. Tout notre corps se contracte comme ça parce qu'on ne veut pas laisser entrer le froid. C'est comme on a peur d'être gelé, en fait, mais on se contracte. Et en fait, si on se met en action et qu'on bouge, eh bien, ça va davantage créer de la chaleur. Mais en fait, on ne pourra pas dire qu'il est fermé, le corps, qu'il est contracté par la peur. Et je dirais la même chose pour le cœur. Il y a les traumatismes, les blessures qu'une personne a vécues dans sa vie, peut-être même avant, mais depuis le début de sa vie, même dans l'espace intra-utérin. Il y a des blessures qui sont vécues parce qu'il y a déjà des impressions, des sensations de rejet ou de non-amour qui sont vécues. Et puis, à la naissance, tout au long du parcours de la petite enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, il y a des gens qui vivent beaucoup de blessures affectives au niveau de l'amour. Et en fait, le cœur, selon moi, n'est pas fermé, mais il a peur d'être blessé à nouveau. C'est comme si un voile se crée. Alors, juste le fait que vous posez la question, c'est que vous avez envie de vous connecter avec votre cœur. Et si vous avez envie, c'est parce que votre cœur, il est ouvert. Mais il y a une peur. Donc, la peur ne fait pas partie du cœur. C'est comme si c'était un voile. C'est comme si c'était une carapace, une armure qui s'est créée. Et c'est tout à fait compréhensible. Si quelqu'un est blessé une fois, deux fois, trois fois, par la suite, il a peur. Il a peur d'être blessé à nouveau. Il a peur d'avoir mal. Donc, il s'est créé comme un bouclier. Alors, il y a des gens, par exemple, qui vont dire, « Oh, moi, l'amour, je n'en veux plus. » En fait, ce n'est pas possible parce que chaque personne vit par l'énergie d'amour qui est en elle. Donc, ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que je ne veux plus souffrir d'une relation affective qui n'est pas du pur amour respectueuse. Donc, c'est ça qu'elle nous dit. Elle pose un bouclier, mais derrière, le cœur a envie de s'ouvrir. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, de façon générale, l'idée, c'est que les traumatismes qui sont du passé ont à être identifiés comme étant au passé. Et c'est certain qu'il y a un retour à soi pour comprendre la nature profonde de ces blessures. Vous savez qu'il y a souvent des patterns qui se créent, des scénarios que l'on reproduit. Alors, il est important de comprendre quels sont nos scénarios particuliers, quel est notre scénario ou nos scénarios qui se reproduisent et pourquoi on les reproduit. Par exemple, il y a des gens qui ont vécu beaucoup de violence dans les relations amoureuses. Et à la fois, ils ont connu dans ces relations, par moment, des sensations d'exister. C'est-à-dire qu'en voulant aider l'autre, ils ont une sensation d'exister. Et donc, il y a un scénario, quelquefois, qui se répète parce que la personne veut aider quelqu'un qui est en difficulté. Elle y retrouve une forme de reconnaissance d'elle-même, mais à la fois, elle retrouve des douleurs. Alors, c'est complexe. Et ce qui est important, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi quels sont les attributs, les scénarios qui sont dans l'être, qui font en sorte que des situations d'amour deviennent douloureuses. Alors, évidemment, si par exemple, vous rencontrez un individu qui ne veut pas s'engager et qui vous abandonne tout à coup, eh bien, l'individu a ses propres thématiques. Vous vivez la sensation de rupture abrupte. Mais en fait, ce que je dis, c'est comment se fait-il que vous le vivez et revivez? Alors, quelquefois, la peur qui est à l'intérieur de soi de vivre une blessure devient comme un aimant qui attire, encore une fois, le scénario, qui génère le scénario. Alors, comment se fait-on pour se connecter à son cœur? La première chose, c'est d'ayez envie de vous aimer, vous. Parce que si vous avez eu des traumatismes, s'il y en a qui sont encore bien présents, ça n'empêche pas que votre nature est la nature d'un être de lumière. Pardonnez-moi. Vous êtes un être qui est de la source, vous êtes une âme, vous êtes un esprit. Et l'être incarné que vous êtes, c'est un être qui a de la valeur, évidemment. Vous avez envie certainement d'être en paix, vous avez envie de vivre de la joie, vous avez envie de vivre de l'amour. Donc, commencez par aimer en vous l'être qui a envie de ça, l'être qui a envie du bonheur, la partie de vous qui veut aimer. Aimez-la, cette partie-là, même si par moments elle trébuche, même si elle a des moments de colère, ou elle a des moments de fuite. Il ne s'agit pas de s'évaluer, et encore moins de se juger, parce qu'il y a des moments, peut-être, où vous avez trébuché, vous avez été en colère, vous avez fait ceci. Donc, ça, ce sont des réactions qui sont générées par des aspects qui ne sont pas vous. Tout comme quand vous dites « mon cœur est fermé », en fait, votre cœur n'est pas fermé, mais il y a un bouclier qui s'est généré par des blessures. Alors, l'idée, c'est d'aimer votre envie d'aimer, d'aimer votre être. Là, et en vous aimant, en aimant l'enfant en vous, la femme en vous, aimer tout cet être qui veut aller vers le bonheur, eh bien, vous allez sentir vraiment votre cœur vibrer. Et s'il n'y a pas de jugement envers vous, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez dissoudre les jugements envers les autres. Et alors, vous allez connecter avec votre cœur en vous aimant. Et plus vous vous aimez, plus vous réalisez que vous pouvez aimer les autres sans attente. Et en fait, quand vous vous aimez en allant au-delà de ce qui fait que vous avez de la difficulté à vous aimer, quelqu'un, par exemple, va dire « j'ai de la difficulté à m'aimer parce que j'ai des colères, j'ai des peurs, je fuis par moments, et par moments, je suis vraiment à côté de moi, j'ai des jalousies, j'ai de la difficulté à m'aimer. » Mais tout ce que je viens de nommer, ce n'est pas vous. Ce sont des réactions à des blessures. Vous qui vous êtes, c'est la personne qui veut vivre de la joie et du bonheur. Et aimez-la, cette personne. Et plus vous allez l'aimer, plus vous allez vous rendre compte que les gens sont comme vous aussi, qui ont tous envie de la joie, du bonheur et de l'amour. Et vous êtes connectés alors avec votre cœur. « J'ai l'état. J'ai eu à reprendre contact avec le père biologique de ma fille après douze ans de silence. Et dans le processus, j'ai eu besoin de lui écrire une lettre au préalable. Et j'ai été traversé de décharges électriques qui ont précédé l'émergence de souvenirs oubliés, d'intuitions, de moments de joie, prises de conscience de ma vulnérabilité. Peux-tu m'éclairer? » Eh bien, votre message est long et à la fois, il me manque des éléments. Alors, parce que j'ai été traversé de décharges électriques qui ont précédé l'émergence de souvenirs oubliés, d'intuitions, de moments de joie. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que vous avez été en relation avec un individu. Vous, Violetta, mais je parle à tout le monde. Vous avez été en relation avec un individu. Vous avez une relation amoureuse de laquelle est née une enfant. Par la suite, il y a eu différentes circonstances, différentes réalisations qui ont fait en sorte que vous avez séparé vos chemins. Si ces éléments vous ont séparés, si ça peut être des traits de caractère, ça peut être des actions, ça peut être des attitudes qui ne concordaient pas entre vous, qui ont fait de vous séparer, l'amour que vous avez vécu, il existe encore. Alors, évidemment, on a la possibilité d'aller retrouver, soit en écrivant, quand vous écrivez une lettre à une personne, vous vous contactez parce que c'est du plus profond de vous que vous voulez écrire une lettre. Alors, ou bien vous l'écrivez à partir de votre colère, de votre peur, ou bien vous l'écrivez vraiment au plus profond de vous. Si vous l'écrivez au plus profond de vous, en même temps que vous l'écrivez, vous transcendez des éléments. Vous nous dites qu'à la fois, vous avez retrouvé des moments de joie et des prises de conscience de votre vulnérabilité. En écrivant la lettre, vous avez créé comme une intensité énergétique. Et vous avez retrouvé des états, des sensations qui existaient alors. Ce que je veux dire, c'est en fait que l'amour est réel et les différents qui vous ont séparés peuvent l'être ou ne pas l'être. Et c'est un peu compliqué dans votre nausée. Il faudrait se parler pour voir comment étaient les moments de joie. Des moments de joie, des moments de conscience, peut-être même des moments, vous avez peut-être retouché, des états qui étaient là quand ça allait bien, c'est-à-dire au moment où cet enfant était conçu. Puis il y a l'autre partie, les moments où ça allait moins bien, où vous vous êtes séparés. Alors, se confrontent à l'intérieur de vous deux aspects. Les aspects, on pourrait dire, plus stimulants, plus unifiants. Et les aspects qui sont plus éclatants, qui créent des éclairs et qui créent de la division. Alors, en voulant écrire à un être qui n'est plus dans votre vie depuis douze ans, vous avez ravivé deux éléments, deux grandes catégories d'éléments qui se confrontent et qui sont de nature différente. Et peut-être pas tant que ça, parce que très souvent, ce qui entraîne une séparation, c'est l'amour. Curieusement, je m'explique quand je dis ça, c'est-à-dire que vous avez aimé un être et par la suite, dans des états, des attitudes, des paroles, il se peut que vous ne retrouviez pas cet être. Vous aimez l'être que vous avez connu et quelquefois, dans ce qui se présente par la suite, vous ne le reconnaissez pas et ce qui engendre quelquefois une séparation. On voit ça quelquefois différemment, mais entre des âmes sœurs. C'est-à-dire que les âmes sœurs, c'est des êtres qui ont une sensation profonde de qui est l'autre et quelquefois, quand l'autre n'émerge pas dans ce qu'on sent de lui, il y a une forme de déception et ça peut amener une séparation. Et quelquefois, deux personnes se sont attirées, ont vécu une relation amoureuse et par la suite, tout un ensemble d'éléments font en sorte qu'on ne reconnaît plus l'être qu'on a aimé et ça engendre une séparation. Alors, c'est ce que je peux vous dire et quelquefois, la retrouvaille de ces éléments peut générer vraiment des grands éclats énergétiques ou des éclats de lumière. Sophia nous dit « Comment guérir de troubles de la sexualité? Mon fort intérieur en a peur du plaisir et tout mon corps le bloque à chaque fois. C'est très inconscient. En soi, je n'ai pas de tabou. Je suis ouvert, donc frustré que ça ne marche pas. Je ne pense pas être la seule, mais c'est un trouble peu connu, contrairement à d'autres, vaginistes, frédidités et impuissances. Merci pour ce partage. » Alors, encore une fois, c'est une question, vous êtes à la fois très claire, Sophia, et c'est vrai que c'est vécu par plusieurs personnes, femmes et hommes, qui ont vraiment une ouverture, un élan et qui n'y arrivent pas. Alors, il y a des éléments qui sont soit psychiques et ou physiques. Alors, ça se situe à un ou aux deux éléments. Alors, c'est intéressant de vérifier s'il y a un élément physique qui ne fonctionne pas ou qui est en déséquilibre. Et sur le plan psychique aussi, c'est-à-dire que sur le plan psychique, ça peut se passer de beaucoup de façons, en fonction de vos mémoires, en fonction de vos expériences, en fonction aussi des influences qui se sont créées en vous et dont vous n'êtes pas toujours conscient. Il peut y avoir eu plusieurs paroles dans votre enfance, votre adolescence, qui ont marqué profondément votre inconscient, mais c'est dans votre inconscient. Et donc, quand je parle de l'aspect psychique qui peut créer un blocage, eh bien, il peut y avoir des éléments dans votre inconscient, dont vous n'êtes pas conscient, qui bloquent. Même si vous, vous êtes ouvert, vous voulez vivre votre sexualité, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui bloque. Alors, comme je vous dis, c'est souvent des éléments antérieurs de cette vie ou même de vie antérieure, selon les croyances de chacun et de chacune. Alors, ce qui est important, c'est d'abord de réaliser que notre inconscient, lui, s'exprime à nous. Il s'exprime à nous à travers des sensations de blessure, il s'exprime à nous à travers des rêves, et on peut aussi contacter des éléments de l'inconscient par différents moyens. Donc, on peut entrer dans des états altérés de conscience, soit des gens qui font ça. Par exemple, je l'ai fait souvent, je ne le fais plus individuellement, mais je l'ai fait souvent, j'ai même amené des groupes, de 100 personnes, 150 personnes à retourner dans le passé en contactant dans un état altéré leur inconscient pour réaliser, par exemple, une colère ou une violence qui était en eux. Donc, il y a des moyens comme ça. L'hypnose vous permet de contacter, vous permet aussi de reprogrammer l'inconscient. Alors, si ce n'est pas que physique, j'ai toujours une résistance à penser que quelque chose ne serait que physique, mais il pourrait y avoir de malformations. En général, le psychique, alors que vous nous dites clairement que vous n'avez pas de tabou, vous n'avez pas de... vous êtes frustré que ça ne marche pas, vous avez envie que ça marche, vous êtes ouverte à tout ça. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose dans l'inconscient qui vient bloquer. Alors, c'est intéressant que vous puissiez aller dans l'inconscient pour une reprogrammation. Déjà, dans une façon de reprogrammer un élément, c'est aussi de créer des croyances positives, des affirmations. Ça semble pour plusieurs naïfs, mais en même temps, ce qui est important, c'est de réaliser que notre esprit fonctionne vraiment tout aussi bien. La réalité de l'esprit est tout aussi bien sur des choses qui sont physiques, matérielles, que des choses qui sont subtiles. Je m'explique. Je parlais dernièrement à une personne de la visualisation et je disais, par exemple, quand quelqu'un fait un mouvement extérieur physique et d'autre part le fait aussi en ayant les yeux fermés, en visualisant son mouvement, ou le fait aussi avec l'impression du mouvement, sans même le visualiser, pour le cerveau, eh bien, c'est la même chose. Le mouvement s'inscrit. Alors, ce qui fait en sorte qu'on peut, par exemple, visualiser que vous avez une relation et que cela fonctionne bien. Vous pouvez créer ces impressions, travailler avec cet aspect-là. Vous pouvez travailler aussi avec des affirmations, par exemple, des affirmations que vous vivez, et la sexualité, que ça se passe naturellement bien. L'affirmation 5. Je vis des relations sexuelles épanouies, faciles, naturelles. Et donc, ça aussi, les affirmations répétées viennent favoriser, généralement, aussi une reprogrammation. Donc, deux moyens qui sont à votre portée simple. Il y a évidemment aussi une observation de votre vie. Y aurait-il des mémoires que vous pouvez savoir de votre enfance, adolescence, où il y a eu certains éléments qui ne sont pas vos tabous, mais qui sont des réserves, des jugements, qui proviennent de votre environnement, qui proviennent soit de votre famille, soit de gens qui étaient autour de vous, voire même de prêtres, de religieux, d'éléments comme ça. Il y a des éléments qui peuvent avoir été vécus par des amis et qui vous ont marqué. Donc, il y a un moyen de retourner dans sa mémoire. Donc, j'essaie d'abord de vous dire des moyens qui sont à votre portée immédiate. Après ça, vous pouvez être aussi accompagné dans des changements d'état, donc des états altérés de conscience pour aller constater dans votre intérieur, dans l'inconscient, qu'est-ce qui est là. Vous pouvez aussi être très attentif à vos rêves. L'idée, ce que je vous dis, en fait, c'est que vous pouvez tenter d'aller lire l'inconscient et par la suite le reprogrammer. Alors, ça se fait. Donc, je vais vous donner des éléments de début seul. Et si c'est quelque chose d'important, ce que je lis dans votre question, c'est très important. Donc, vous pouvez aussi trouver des accompagnants, soit des accompagnants qui favorisent la guérison mémorielle. Donc, ça n'a pas besoin d'être d'une vie passée. Ça peut être de l'enfance, de l'adolescence, même début de l'âge adulte. Donc, on peut faire de l'émergence mémorielle et de la guérison mémorielle. Il peut y avoir aussi des gens qui travaillent en hypnose qui peuvent travailler là-dessus. Il peut y avoir des gens qui travaillent en PNL qui peuvent vous aider aussi là-dessus. Je regarde les points d'interrogation. Michel nous dit, que se passe-t-il sur le plan énergétique lorsque deux personnes issues de la même âme se rencontrent? Alors, d'abord, déjà, de savoir que vous êtes issu de la même âme, c'est intéressant. Vous l'avez ressenti. Vous vous avez connecté avec ça. Vous avez eu une inspiration. Normalement, deux gens qui se rencontrent vivent une grande attraction, une sensation qu'ils se reconnaissent, une sensation. Ils ont des éléments en commun et c'est extraordinaire et à la fois, ce n'est pas nécessairement facile parce que même si vous avez la même source, vous n'avez pas fait nécessairement le même parcours évolutif. Donc, il peut y avoir un changement de palier. Vous n'êtes pas sur le même palier de réalisation de qui vous êtes, de ce qu'est la vie, etc. Donc, il y a à la fois une attraction, il y a à la fois une reconnaissance de soi dans l'autre. Quand je dis, il peut y avoir des différences, ce n'est pas en termes de niveau. Je n'aime pas parler d'évaluation des gens en termes de niveau. Mais je dis, palier face à vous-même. Par exemple, eh bien, vous avez fait vraiment un contact profond avec vous-même pour réaliser quelle était votre essence, qui vous étiez dans cette vie afin de vous déployer selon votre essence dans une œuvre de vie qui correspond à qui vous êtes, correspond à ce que, pourquoi votre âme a favorisé une incarnation, qu'est-ce que vous êtes venu vivre et faire dans cette incarnation en tant que créateur. Et l'autre personne que vous rencontrez, qui a peut-être la même source, comme ça, n'a pas nécessairement, dans son incarnation, fait ce retour à elle-même pour être en contact avec qui elle est véritablement. Ce qui fait en sorte que sa vision d'elle-même, sa vision de la vie et de la même façon ce qu'elle attribue comme sens à la vie, peut être différent du vôtre. Donc, il peut y avoir une réaction, vous pouvez avoir fait les mêmes types de réalisation et vivre quelque chose de l'ordre de vraiment une unification profonde et naturelle. Tout comme il peut y avoir une attraction et à la fois une reconnaissance et à la fois un écart qui fait en sorte de créer une forme d'incompréhension de ce qui se passe. Vous n'avez pas vécu le même parcours nécessairement. Ce n'est pas parce que vous promenez de la même source que vous avez vraiment vécu sur Terre les mêmes étapes. Vous avez peut-être un plan de vie qui est similaire, pourtant, vous savez très bien que face à un plan de vie, il y a des étapes. Vous êtes libre dans ça et il y a différentes expériences et chacun n'a pas vécu les mêmes expériences et n'a pas réalisé totalement qui il était dans chacune de ces expériences. Donc, il peut y avoir des paliers différents qui font en sorte que d'une part vous vous reconnaissez et d'autre part vous ne vous reconnaissez pas et c'est plus difficile. Voilà. C'est assez complexe, mais ça explique comment quelquefois on sent une si grande attraction pour quelqu'un et à la fois il y a des écueils entre les deux parce qu'on n'est pas dans la même vision de la vie et de soi parce qu'on n'a pas vécu des expériences qu'on a vécues. On ne s'est pas élevé dans la même conscience de la vie. Alors, Nathalie nous dit pourquoi autant de bébés prématurés récemment ? Je n'ai pas ces données-là mais je peux vous me le dites Nathalie c'est parce qu'il doit y avoir des bébés je ne sais pas si c'est des statistiques où autour de vous il y a des bébés prématurés de toute façon je vais aussi vérifier j'ai des amis qui oeuvrent au niveau de tout ce qui est de la naissance du moins au Québec et en France donc je vais vérifier je ne sais pas si c'est partout dans le monde je n'ai pas de réponse pour ça parce que je n'ai pas eu ces données si c'était là je pourrais avoir vraiment déjà une première inspiration qui serait que sur Terre on a vraiment besoin de plus en plus que des enfants s'incarnent des enfants qui sont d'un nouveau monde déjà s'incarnent il y a des enfants qui se présentent déjà depuis longtemps avec des facultés assez éveillées il y a des enfants qui sont des pacificateurs il y a des enfants qui viennent vraiment aider l'éveil des facultés et il se peut que les bébés naissent prématurément parce qu'il y a une espèce d'urgence à ce qu'il y ait ces nouveaux enfants qui arrivent sur Terre d'autre part je peux vous dire aussi sur un axe complètement différent qu'il y a beaucoup d'angoisse il y a beaucoup de trauma subtil psychique et dans des périodes de difficultés comme on a vécu vraiment durant les dix dernières années et particulièrement les deux dernières années et bien les mamans qui portent vivent dans les mêmes climats les mêmes atmosphères que tous les gens il y a beaucoup de peur j'ai parlé souvent des égrégores de peur des égrégores de colère des égrégores de critique qui affectent les êtres humains et donc les mamans qui portent sont aussi affectées et ça peut créer aussi un changement dans le cycle de croissance intra-utérine alors ça c'est sûr et puis évidemment il y a aussi subtilement les ondes qui sont très présentes le changement climatique le changement de la nourriture on sait que les nourritures qu'on a actuellement sont peu propices vraiment à la régénération cellulaire donc ça affecte aussi les mamans les mamans qui portent des enfants donc il y a plusieurs donc raisons possibles j'en ai nommé trois d'abord j'ai parlé de comme une pression un besoin de nouveaux enfants avec des facultés comme s'il y avait une urgence à ce qu'ils arrivent d'autre part j'ai parlé de toutes les conditions psychiques qui sont difficiles et que les mamans vivent aussi qui peuvent altérer le cycle et puis il y a les éléments plus subtils comme les ondes et la nourriture qui ne sont pas appropriées qui peuvent provoquer des accouchements prématurés jacelyne que pensez-vous des séances de lumière bleue alors je vous rappelle je peux parler de différents sujets mais c'est vraiment pour vous aider dans vos éléments les séances de lumière bleue j'ai parlé la semaine dernière des possibilités de séances de lumière rouge et bien les séances de lumière sont pour moi très importantes nous sommes des êtres de lumière la lumière elle est puissante la lumière se présente dans un registre fréquentiel assez distinct c'est-à-dire de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet il y a les différentes fréquences lumineuses et chaque fréquence lumineuse apporte son influence alors un autre élément c'est que mon expérience dans l'énergie dans tout ce qui est subtil m'amène vraiment à être prudent quant à dire tiens un élément extérieur par exemple la lumière bleue provoque telle chose pourquoi je dis ça parce qu'il y a toujours trois éléments c'est-à-dire qu'il y a la lumière bleue il y a l'être humain et puis il y a la circonstance du moment par exemple qu'est-ce qui se passe la lumière bleue peut avoir aussi des variations de fréquences l'être humain a ses variations de fréquences et l'environnement est aussi modulé d'une façon ou d'une autre donc c'est pour ça que je ne dis pas la lumière bleue fait ceci cela point je sais que la lumière bleue est d'une fréquence plus élevée par exemple la lumière rouge ou la lumière orangée ou jaune donc c'est une lumière qui est d'une fréquence plus élevée c'est donc ça a tendance à créer une sensation de légèreté une sensation de fluidité de mouvement plus facile et dans ce sens ça peut vraiment favoriser des ouvertures ça peut favoriser des ouvertures donc souvent d'expression de l'être ça peut favoriser souvent des des inhibitions c'est-à-dire libérer quelqu'un de ces inhibitions non pour moi tous les rayons de lumière sont intéressants ils agissent différemment et ils agissent différemment selon les personnes un peu comme les sons je suis quelqu'un qui selon ses expériences ne dira pas tel son fait telle chose tel son agit évidemment selon la personne et son environnement et bien ça va agir d'une façon ou d'une autre alors c'est dans l'expérience qu'on voit comment ça agit mais les sons comme les lumières ont des influences très importantes c'est que dans notre univers il y a continuellement des éclats de lumière et continuellement des éclats sonores donc on est dans un environnement de son et de lumière tant à l'intérieur de nous qu'autour de nous c'est continuellement des éclats sonores et de lumière ça nous influence continuellement baigné dans un rayon de lumière bleue physiquement les sensations sont des sensations d'espace plus grand de légèreté et de facilité de facilité donc ça peut aider quelqu'un aussi à se libérer de certaines lourdeurs voilà ce que je peux en dire Isabelle je lis votre livre sur le voyage au Pérou que je fais vibratoirement pouvez-vous m'expliquer un peu plus la façon de se projeter c'est nos corps de lumière c'est d'être présent amoureusement et bien pas tout à fait la projection vibratoire c'est un petit message là-dessus j'ai créé une formation de projection vibratoire elle a été filmée au complet j'en étais très très heureux mais il y a eu un problème avec les films eux-mêmes et je n'ai pas eu le temps de le recommencer je vais le recommencer bientôt la projection vibratoire c'est plus complexe que simplement dire là profitez-vous je ne peux pas tout expliquer ça la formation durait l'équivalent de 15 heures et demandait de la pratique sur des années donc ça fait à peu près 35 ans que je pratique la projection par ces étapes au départ ça commence par la projection de sa pensée ça par exemple il faut penser à quelqu'un vous avez une amie par exemple qui est en Thaïlande vous pensez à elle vous projetez votre pensée vers elle en pensant à elle et tout à coup vous pouvez avoir une pensée d'elle vous ne pensez pas à elle et tout à coup vous faites d'autres choses et tout à coup si vous dites ah tiens je pense à mon amie spontanément là il y a une circulation de pensée ça signifie que la pensée peut être projetée alors quelquefois on la projette consciemment sans s'en entendre compte et quelquefois on la projette consciemment c'est-à-dire si par exemple vous pensez à une amie nécessairement vos pensées circulent jusqu'à elle vous avez projeté vos pensées vous accompagnez ça avec une visualisation la visualiser pensez à elle donc c'est une projection de pensée et là il y a tout un niveau d'évolution de la projection après ça on peut projeter des vibrations un peu comme on le fait quand je guide Unis pour l'humanité je vous invite à élever votre fréquence et par votre intention projeter des faisceaux qui sont en fait des vibrations lumineuses qui proviennent de votre énergie on peut projeter vraiment ces vibrations comme on projette de l'amour on peut projeter des faisceaux de conscience des faisceaux de joie etc puis par la suite un autre niveau c'est la projection de son énergie et là ça devient très progressif et la seule façon de le faire c'est par l'expérience c'est-à-dire que projeter son énergie ça faisait que je peux projeter ma vibration et quelqu'un mon énergie et quelqu'un a vraiment l'impression que je suis là par exemple quelqu'un me demande un soin énergétique alors je peux me projeter énergétiquement vers la personne et la personne peut avoir tout à coup l'impression que j'étais là parce que la personne me connaît elle a eu l'impression que j'étais dans la pièce mais ne me voit pas ça c'est un premier niveau et à un autre niveau la personne peut tout à coup avoir plus que la sensation que je suis là mais tout à coup la sensation que je touche son corps pourtant je ne suis pas là et après ça un autre niveau elle peut voir une silhouette et après ça elle peut entendre la voix et je vous donne comment la personne peut recevoir en fonction de la capacité de projeter en fait se projeter c'est de projeter son énergie c'est qu'une partie de l'énergie s'en va ailleurs jusqu'à éventuellement à la limite c'est qu'il y a une dématérialisation et une rematérialisation alors au début on commence par projeter sa pensée ou projeter ses vibrations et peu à peu quand on le pratique dans différentes circonstances et bien qu'on vient qu'à pouvoir vraiment profiter de plus en plus son énergie évidemment ça signifie qu'il y a vraiment de la centration et de l'élévation de fréquence vraiment une fréquence élevée après il y a toutes sortes il y a plein d'éléments que j'ai à dire là-dessus parce que quand on projette son énergie on doit traverser c'est le bas astral donc il y a des éléments qu'on doit comprendre quand on se projette maintenant projeter sa pensée projeter ses vibrations là ça se fait en toute sécurité voilà alors il y a plusieurs éléments je résume mais c'est parce que je ne peux pas donner l'information là comme ça et commencez par simplement projeter votre pensée avec la visualisation et plus vous le faites plus vos vibrations vont suivre voilà après le Pérou vous savez qu'il y a la suite en Égypte puis après ça dans le désert de Govie je vous taquine je suis né du sucre à 75 ans je suis dans un pot de sucre et sous toutes ses formes je suis né dans un pot de sucre vous me faites rire Catherine Hélène et bien j'ai quelque chose à vous raconter par rapport à ça j'avais la grand-maman d'une ex-conjointe qui a plus de 100 ans et qui était vraiment sucrée elle mangeait sucrée tous les jours que ce soit des tartes au sucre des chocolats en fait elle mangeait très sucrée elle était rendue à plus de 100 ans et je l'ai beaucoup observée souvent et je me suis dit comment se fait-elle qu'elle mange autant de sucre et qu'elle est vraiment en santé quelques petits problèmes mais pas des problèmes majeurs de santé pas de problème avec son système digestif donc que je sache et je la regardais manger son sucre je la voyais dans un pot de sucre aussi et je me disais mais c'est fascinant parce que de façon concrète le sucre c'est pas une bonne idée pour le corps et c'est souvent un des éléments à éliminer en fait on peut manger une sucrerie ici et là puis il faut pas non plus se prendre la tête avec tout ça mais là je la regardais et en fait quand je me suis mis à l'observer j'ai compris facilement cette personne aimait la vie elle riait elle était toujours en train de rire c'est une personne extrêmement joyeuse et en fait dans un des livres qui s'appelle Évaillie va pouvoir de guérison j'explique la joie guérit et donc c'est une personne joyeuse et elle en riait elle aimait ça et elle en riait et donc c'est comme si elle avait pas de elle avait pas de croyance que le sucre n'était pas bon pour elle c'était bon c'était très bon elle s'en réjouissait mais elle se réjouissait pas que de cela elle riait dans la vie beaucoup et elle marchait aussi donc je me suis dit tiens sa joie de vivre vient dissoudre les effets négatifs de son sucre alors maintenant ceci étant dit je vous invite vraiment à être à augmenter votre niveau de joie de joie de vivre à tout niveau et puis d'autre part je vous dis si vous aimez tant le sucre et bien c'est parce que le sucre vous offre des bénéfices c'est une loi de la palisse ce que je viens de dire là vous offre des bénéfices mais en même temps on peut aller plus profondément si le sucre prend tant de place dans votre vie c'est que il y a des éléments de votre vie qui sont qui seraient satisfaisants et que vous n'avez pas en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que le sucre vient compenser quelque chose souvent le sucre vient compenser de la solitude mais il y a des gens qui ne sont pas seuls du tout qui ne se sentent pas seuls du tout qui aiment beaucoup le sucre alors qu'est-ce que le sucre vient compenser y a-t-il un manque de quelque chose et en soi c'est la piste qui est à suivre actuellement le sucre vous donne des bénéfices ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de ces sucrés vous allez commencer par tenter de voir mais qu'est-ce que le sucre génère chez vous alors il peut vous donner par exemple une sensation d'être bien remplie quand vous en mangez donc il vous offre une satisfaction une sensation d'être présente une sensation de la dégustation du sucre peut vous amener un bien-être aussi et bien les bénéfices qu'il vous apporte vous pouvez observer est-ce que j'ai ça autrement dans ma vie est-ce que par exemple il n'y a pas beaucoup d'autres façons de déguster la vie alors que vous avez l'impression de déguster la vie quand vous mangez du sucre et s'il n'y en a pas beaucoup d'autres ou s'il n'y en a pas d'autres et bien là on comprend qu'il y a tant de sucre allez voir quels sont les bénéfices si par exemple pour quelqu'un le sucre ça donne l'impression de combler un vide et bien c'est un bénéfice qui est très important pour des êtres humains qui sont mûs par une pulsion d'union c'est naturel pour l'être humain de s'unir donc si l'être vit de la solitude et que le sucre lui donne l'impression de vraiment de remplir ce vide et bien là c'est majeur alors vous décelez quel est le bénéfice profond outre le bon goût même le bon goût je pourrais vous dire si j'étais à côté de vous puis vous me disiez ouais c'est le goût que j'aime ça a le bon goût j'aime ça je vous dirais est-ce qu'il y a d'autres éléments dans votre vie qui ont bon goût que vous aimez peut-être qu'il n'y en a pas autant qui serait naturel d'en avoir et que le sucre vient combler à un moment donné le sucre vient combler cela et il n'y a pas de tort à cela mais après un certain temps et bien comme il vient combler tout cela tout le temps il n'y a plus de recherche de quelque chose je vous explique on a tous besoin de satisfaction c'est naturel d'avoir des satisfactions au jour le jour j'appelle ça sa dose de satisfaction et si on n'a pas sa dose de satisfaction évidemment quand plus la journée avance plus l'aide va aller chercher des satisfactions compensatoires si par exemple vous avez eu l'impression de travailler toute la journée fort c'est plus qu'une impression vous êtes fatigué vous avez vraiment travaillé et vous n'avez pas senti de reconnaissance et vous ne vous êtes pas reconnu vous-même et bien vous avez un manque de satisfaction profond vous allez chercher une satisfaction autrement cette satisfaction compensatoire ne vous offrira pas de la reconnaissance de vous mais va vous offrir de la satisfaction comprenez bien ce que je veux dire il y a une recherche de satisfaction la reconnaissance de soi c'est une des plus grandes satisfactions sinon la plus grande de l'être mais si l'être ne se reconnait pas et n'a pas d'influence d'incitatif à se reconnaître par exemple quelqu'un qui vient lui dire c'est vraiment super ton travail c'est une reconnaissance extérieure mais ça peut aider l'être à se reconnaître lui-même or s'il n'y a pas ça et bien l'être va chercher quelque chose de satisfaisant et il se peut que le sucre pour certains alors que pour d'autres ça peut être le salé et pour d'autres ça peut être l'alcool et pour d'autres ça peut être les sports extrêmes quelqu'un va chercher une satisfaction parce qu'il a besoin de satisfaction alors dans un premier temps on peut regarder qu'est-ce que le sucre satisfait et c'est pas nécessairement la faim c'est pas nécessairement que le goût et puis on peut regarder sous l'autre angle est-ce qu'il y a suffisamment de satisfaction autre que le sucre voilà les pistes qui vont vous permettre de vous libérer du sucre juste centraliser sur le sucre ne va pas vous libérer ce qui est important c'est que le sucre vient combler quelque chose en partie pas nécessairement totalement et tant qu'il n'y a pas quelque chose pour le remplacer eh bien vous allez vouloir en avoir vous me parlez du sucre quelqu'un pourrait me parler de la cigarette je lui donnerai la même réponse voilà amusez-vous dans votre recherche ne vous culpabilisez surtout pas Hélène pas de culpabilisation parce que je vous explique vous avez vu quelqu'un par exemple qui fait une diète il y a mille et plus sortes de diète quand une personne fait une diète elle a quelques fois pour ne pas dire presque toujours un moment où elle triche sa diète c'est pas grave pourtant si la personne culpabilise à chaque fois qu'elle triche que va-t-il se passer elle va cesser sa diète pourquoi parce que la sensation de culpabilité c'est pas agréable donc si une personne fait des diètes et qu'elle a tendance à se sentir coupable parce qu'elle triche ou bien parce qu'elle ne fait pas la nourriture qu'elle faisait habitude à ses enfants mais peu importe pourquoi elle s'est culpabilise si c'est à cause de la diète elle va avoir tendance à lâcher la diète donc si vous explorez pourquoi vous mangez tant de sucre et que vous vous culpabilisez sur le parcours d'en manger et bien vous n'aurez pas envie de chercher le pourquoi parce que ça vous fait augmenter votre culpabilité faites-le dans la joie dites-vous tiens je vais vraiment essayer de voir comment ça marche et puis voilà alors l'aide nous dit quand vous parlez de l'intelligence artificielle est-ce que cela veut dire le clonage d'être humain et bien c'est pas le clonage particulièrement tel qu'il est expérimenté en médecine en laboratoire actuellement par contre cela peut devenir ça quand je parle d'intelligence artificielle je parle de la robotisation évidemment les robots nous aident les robots c'est la mécanisation qui peut être aussi ça peut être mécanique mais ça peut être électrique on l'utilise partout vous allez dans les grandes surfaces nous avons des caisses des caisses électroniques de plus en plus il y a même des grandes surfaces maintenant qui n'ont que cela les caisses électroniques bon au début je me disais bon ça ne m'intéresse pas ça remplace ça enlève du travail à des gens en fait ça mobilise le travail tempérament ça veut dire que les gens ont à changer leur formation plutôt qu'à être à une caisse pour calculer ce que les gens achètent il y a des gens qui vont devoir transformer leur formation maintenant il y a un manque de main d'oeuvre flagrant du moins en Occident ce qui fait que ça permet ici de remplir des fonctions sur les lignes de montage j'ai de la mécanisation depuis longtemps dans les banques les agences bancaires maintenant ça va de plus en plus loin il y a maintenant des robots qui parlent qui répondent vous en avez tous aussi sur vos téléphones intelligents là c'est pas qu'une réponse pré-programmée là il commence de plus en plus à y avoir tout à coup un système des algorithmes qui font qu'on dirait qu'il y a une intelligence mais oui il y a une intelligence artificielle et ça ça se développe tellement qu'il y a des robots qui peuvent fonctionner maintenant évidemment vous entrez dans une voiture de taxi à New York et vous dites où vous voulez aller il n'y a pas de conducteur pas toutes les voitures mais de plus en plus il n'y a pas de conducteur alors il y a une forme d'utilisation d'une intelligence artificielle modérée limitée à cause de tous les signaux les senseurs les sensors qu'il peut y avoir mais ça peut aller plus loin parce que actuellement le taux va être programmé mais il y a déjà des robots qui peuvent vous répondre et de plus en plus on a des robots qui vont faire des liens et dont la réponse n'est pas programmée qui vont eux-mêmes créer une réponse c'est intéressant jusqu'à un certain point et là on parle d'intelligence artificielle et on parle aussi de conscience donc un robot qui devient conscient qui devient un être humain donc il y a des éléments à observer pour choisir jusqu'où on va avec ça et est-ce que l'humain est favorisé dans ça ou défavorisé maintenant quand vous me parlez de clonage je me rappelle un film ça date d'environ 8 ou 10 ans qui s'appelle Clone et dans ce film presque la majorité des gens vivent avec une lunette comme ça et sont sont branchés ils sont branchés par les ongles à un clone c'est-à-dire un robot avec une forme humaine et ils vivent leur vie leurs sensations eux ils sont dans leur chambre sur un fauteuil très confortable ou dans leur lit et c'est le robot qui va travailler c'est le robot qui va danser le soir ils vivent alors on voit dans ça par exemple des gens une société qui sont tous des jeunes parce que les robots sont des jeunes et des gens de tout âge qui sont derrière dans leur maison et qui vivent ça alors c'est intéressant de vivre de voir ce film pour voir comment on peut aller mais je pense il y a beaucoup de films de science-fiction en fait la science-fiction nous montre qu'il n'y a pas tant de fiction que ça dans toute cette extrapolation de la science c'est de ça dont je parlais Mireille comment nettoyer nos mémoires et traumatismes lors de nos vies antérieures sur le continent de l'Atlantide ou du continent Mu dans la mesure où ces traumas ont été extrêmement violents est-ce que demander de l'aide au rayon sacré de lumière suffisant il y a un protocole particulier et bien nettoyer des mémoires vous me parlez de l'Atlantide ou du continent Mu ou que ce soit des mémoires violentes de guerre de la dernière guerre mondiale de l'autre guerre mondiale ou de la guerre de cent ans qu'il y a eu en France ou de toutes les guerres de tous les temps et bien c'est pareil c'est-à-dire qu'une mémoire c'est une mémoire une mémoire de violence une mémoire associée à une blessure c'est une mémoire associée à une blessure le processus consiste soit si vous voulez vraiment la nettoyer vous pouvez vous dire tiens je vais élever ma fréquence et en élevant votre fréquence choisir vraiment d'identifier les signaux de la programmation je vous donne un exemple quelqu'un par exemple qui a une inscription d'une thématique karmique de jalousie et bien il est jaloux il est jaloux il a de la jalousie par exemple dans un rapport relationnel avec un amoureux d'amoureuse ou même au niveau professionnel on peut être jaloux à plusieurs niveaux et bien il y a des signaux il y a des signaux que lorsqu'une personne s'observe se ressent après en connaître il y a des situations extérieures qui génèrent des sensations intérieures qui font en sorte qu'à un moment donné la personne ne choisit plus sa façon d'être ses pensées ses états ses attitudes ses paroles ses gestes sa physionomie elle ne les choisit plus c'est le programme qu'il choisit pour elle qu'est-ce que ça signifie ça signifie que en fait le traumatisme la blessure jalousie en fait en sorte que la personne a créé un mécanisme de défense alors par exemple ça peut être la colère une personne se met en colère de telle sorte que la personne qui pour lui pour elle génère la jalousie cesse certaines actions certaines façons de se comporter je m'explique mieux imaginons qu'un homme est jaloux de sa femme alors quand il se passe certaines situations il entre dans des colères il est violent verbalement peut-être même physiquement de telle sorte que sa femme sa compagne a peur de sa réaction donc elle peut le quitter bien sûr mais elle peut aussi changer certaines attitudes changer une façon d'être en relation avec les gens pour ne pas susciter ça et bien son processus de colère a pour but de faire cesser la situation qui le met dans tous ses états évidemment ça quand on l'observe comme ça ça n'a pas de sens une personne se met en colère et une violence pour contrôler l'autre pour manipuler l'autre mais en fait ce sont ses blessures la personne a peut-être vécu des expériences où il fut il fut très très blessé de situation et ça a créé ce mécanisme là ou un autre par exemple ce ne sera pas de la colère ou de la violence mais il va fuir la relation parce qu'il ne veut plus souffrir ce sont des mécanismes qui se mettent en blanc donc la personne qui a des traumas comme ça qui sont inscrites ces traumas sont associés des programmes qui vont influencer pensée, paroles gestes, actions etc. Or il y a des signaux alors la personne quand elle voit des signaux physiques extérieurs et les sensations avant même que les sensations n'en portent elle peut choisir si elle n'a pas ça ça appartient au passé vous imaginez par exemple un individu qui a été il s'est senti mal parce que deux ou trois fois sa compagne a vécu des aventures avec d'autres hommes il l'a su etc. il les a pris en flagrant délit etc. il est blessé de cela maintenant à chaque fois que sa femme parle à un homme il fait une crise vous connaissez ce scénario-là je ne dis pas que c'est le vôtre mais j'ouvre la porte à tout ça maintenant l'homme qui s'aperçoit que mais ça ça appartient au passé maintenant l'homme se rend compte que lui a changé pourquoi je dis lui a changé parce que ses états ses attitudes pouvaient faire en sorte qu'il vivait ses expériences lui a changé et maintenant il peut se dire c'est pas parce que m'appartenait parle à un homme qu'elle est en train d'avoir une aventure cela ça appartient au passé donc dès qu'il voit le signal que sa femme parle à un homme il choisit ses pensées ses états ses attitudes avant que le mécanisme commence donc cela ça demande de la discipline l'expérience pour changer ça progressivement en des termes simples ça signifie j'identifie que cette blessure appartient au passé et maintenant je vais transformer les aspects de moi et je n'agis plus comme avant et je suis attentif pour faire en sorte de créer un autre programme alors évidemment il peut y avoir un moyen aussi parallèle d'aider des gens à identifier que ça appartient au passé un passé de l'enfance ou d'une autre vie c'est-à-dire qu'on aide les personnes dans un état de conscience à altérer aller retrouver une scène du passé qui est source de ces blessures la personne va revivre la situation c'est une émergence mémorielle et de l'émergence mémorielle est toujours accompagnée d'un moment de guérison dans un état aussi conscient alors c'est très très important il y a des gens qui font des émergences de mémoire il est absolument essentiel qu'une émergence de mémoire soit accompagnée d'une guérison mémorielle de telle sorte qu'après l'expérience la personne est guérie donc il peut y avoir deux ou trois séances mais quelquefois une séance les personnes est guérie d'un d'un programme donc il s'agit de l'Atlantique du continent mu de violence c'est pareil maintenant il n'y a pas vous me dites est-ce que est-ce que demander de l'aide au rayon sacré de lumière est suffisant non demander de l'aide c'est demander de l'aide c'est tout comme si par exemple quelqu'un a de la difficulté à monter un escalier demande de l'aide demande de l'aide il va monter l'aide va l'aider à monter l'escalier vous demander de l'aide à des sources luminaises à des guides à des maîtres à des lumières sacrées ça va vous aider c'est un accompagnement je demande de l'accompagnement je ne demande pas qu'on fasse pour moi vous allez avoir vous à vous délivrer donc ce qui est important c'est que il faut comprendre que c'est pas juste comme une thématique de ce moment-là de violence ce qui fait que par exemple un individu a vécu dans un environnement de violence et aujourd'hui il a ce thème-là il n'y a pas juste ce thème-là soit qu'il a peur de la violence et cette peur entraîne des actions ou des états particuliers par exemple il fuit une situation où il ne veut pas s'impliquer par exemple parce qu'il a déjà vécu ça vous voyez c'est un exemple qui est clair une personne a vécu de la violence vous me parlez de l'Atlantique a vécu de la violence là et aujourd'hui ne veut plus s'impliquer quand je dis il a vécu de la violence la personne a pu subir la violence ou créer de la violence et aujourd'hui c'est comme une mémoire dans son inconscient qui fait en sorte que devant toutes les situations quelqu'un me disait cette semaine je revois encore ces situations dans le monde où on a l'impression qu'on par la division ce qui se vit comme violence à différents endroits on revit ce qui a amené des destructions dans des époques lointaines avant alors la personne porte ça ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce que ça crée qui ne convient pas par exemple la personne a tendance soit à se culpabiliser soit à se retirer de l'action soit à avoir de la difficulté de s'impliquer c'est là qu'on va faire de la guérison mémorielle voilà alors y a-t-il un protocole particulier je vous l'ai expliqué vous pouvez le faire par vous-même ça demande beaucoup de discipline comme j'ai expliqué vous pouvez être aussi accompagné par la lumière mais aussi par un accompagnement qui fait de l'émergence de mémoire ou qui fait aussi de la guérison à partir des éléments de la cachette voilà il y a des gens à ces niveaux-là alors ce sont ce sont des éléments que j'ai fait longtemps je fais plus d'individuels depuis au moins 10 à 12 ans parce que parce que j'y arrivais plus il y a des gens qui me disent est-ce que tu peux nous aider je vais l'aide que je fais c'est collectif maintenant parce que de toute façon il y avait trop de monde et collectif je donne des pistes voilà alors Irène Françoise vous avez pas mis vos points d'interrogation là je vous ai vu au passage peux-tu parler de la solitude qui est très présente pour moi la solitude c'est un élément important d'abord dans notre monde actuel tout occidental il y a beaucoup de gens qui vivent de la solitude il y a beaucoup de gens qui vivent même avec un conjoint et qui se sentent plus seuls lorsqu'il est présent que lorsqu'il n'est pas présent il y a des gens qui vivent dans un environnement de travail il y a beaucoup de monde mais ils se sentent seuls ils ne se sentent pas connus ils ne se sentent pas reconnus ils ne se sentent pas compris ils sont seuls dans ça il y a des gens qui sont dans des foules qui se sentent seuls il y a des gens qui sont aussi très 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 isolés la solitude est un thème majeur or la solitude temporaire elle s'est bien fait c'est à dire que dans tout parcours évolutif il y a des moments de solitude il y a des moments où l'individu je ne parle pas de moments de quelques heures oui il y a des moments de quelques heures qui font du bien il y a des moments hebdomadaires et il y a aussi quelques fois des périodes plus longues où il y a une solitude intérieure et cette solitude intérieure favorise une rencontre profonde de soi si la personne le choisit si elle ne fait que souffrir de sa solitude et ne se rencontre pas ça ne sert pas mais si la personne choisit d'aller se rencontrer pour se connaître se reconnaître connaître vraiment ces difficultés qu'est-ce qui est exacerbé en elle vraiment faire comme de la lumière sur l'intérieur c'est hyper intéressant comme parcours vraiment une traversée du désert c'est aussi la personne qui peut rencontrer ses peurs ou ses démons intérieurs d'une part c'est un processus évolutif c'est dans la solitude qu'un individu parvient vraiment à se connecter à lui-même peut-être une première fois à une connexion et à réaliser que lorsqu'il est connecté avec lui-même par le corps âme et esprit il réalise il ressent qu'il n'est pas seul le parcours initiatique de la solitude est un parcours qui amène vraiment la transcendance de la solitude par la suite la personne pourra être physiquement seule et ne sentira plus jamais la solitude parce qu'elle est accompagnée d'elle-même parce qu'elle sent la vie qui est autour d'elle et d'autre part parce qu'elle développe une disponibilité à contacter des êtres humains alors je peux vous dire que j'ai vécu ces épisodes de solitude à différents moments et que par la suite dans des dans des pays étrangers des fois contactés des gens par un regard un sourire une parole parce que dans le fond on a envie d'être ensemble alors ce qui est important c'est de utiliser ces moments de solitude comme je l'ai dit pour justement transcender la solitude d'autre part collectivement on a à utiliser les moyens pour le faire actuellement bien sûr la pandémie a fait en sorte qu'on était très seul et on a choisi je ne suis pas tout seul il y en a énormément qui font des rencontres virtuelles mais dans les rencontres virtuelles moi au début j'avais l'impression d'être tout seul devant une caméra mais plus aujourd'hui aujourd'hui j'ai vraiment la sensation d'être avec vous je vous parle à vous Irène mais je parle aussi à tous les gens qui sont là je ne sais pas la semaine passée il y avait 500 personnes en ligne je ne sais pas aujourd'hui je suis on est dans une fouille on se parle je me sens vibrer je suis avec vous j'ai hâte d'être en personne aussi or quand j'étais en personne dans les salles je disais aux gens je faisais des soirées gratuites sans frais puis je disais aux gens mais venez même si vous pouvez le voir en rediffusion à l'écran mais venez venez pour qu'on soit ensemble venez pour ne pas rester seul parce que la technologie peut nous isoler aussi et c'est bon de se sentir aussi physique voilà quelques mots sur la solitude Daniel je suis très perplexe vis-à-vis de la reine Romana Didulo qui se dit commandant-chef du Canada elle fait beaucoup de décrets et veut nous amener à une autre ligne de temps de souverainé qu'est-ce qu'il faut dire pour m'assurer par rapport à elle est-ce des fake news et bien honnêtement Daniel la reine Romana Didulo je ne sais pas de qui vous parlez est-ce que c'est une information sur les réseaux sociaux qui circulent commandant-chef du Canada je ne sais pas je n'ai pas entendu parler de ça il faut dire que c'est vrai que sur les réseaux sociaux je vais surtout diffuser je ne suis pas porté vraiment à lire je n'ai pas le temps de lire et il y a tellement de choses aussi dans différentes lignes que je n'ai pas le temps de lire tout ça et voilà je ne sais pas je ne peux pas vous répondre par rapport à ça de mes connaissances il n'y a pas de commandant-chef sur une autre ligne de temps du Canada ça c'est ça fait partie d'autres niveaux de conscience donc qu'on ne m'a pas transmis Maria mon grand-père que je n'ai pas eu la chance de connaître de le connaître car il est décédé il y a quelques années en Angleterre souvent je pense à lui j'aimerais lui envoyer des pensées d'amour ainsi qu'à mes parents décédés en 2019 c'est fait c'est fait à partir du moment où vous pensez à eux les pensées d'amour émanent de vous est-ce que lorsque nous envoyons d'amour aux personnes décédées peut les aider et comme mon grand-père savait que j'existais mais il ne m'a pas revu après mon départ de Londres en Angleterre lorsque je lui envoie de l'amour est-ce que ça peut l'aider et bien d'abord envoyer de l'amour c'est un peu ce qu'on fait c'est déjà de penser à quelqu'un en vibrant de l'amour c'est émaner de l'amour vers quelqu'un ma maman est décédée si je pense à ma maman le cœur vibrant et bien j'émane de l'amour vers elle est-ce que ça peut l'aider est-ce qu'elle a besoin d'aide est-ce qu'elle a besoin d'aide est-ce qu'ils ont besoin d'aide peut-être que oui peut-être que non mais en fait s'ils ont besoin d'aide l'amour qui émane va certainement les aider parce que l'amour c'est souvent je veux dire ils sont des faisceaux de lumière d'amour alors la lumière va certainement aider s'ils ont besoin d'aide parce que les gens à partir du moment où quelqu'un quitte et s'élève il n'a pas tout transcendé ce qu'il était sur terre par contre il ne vit pas nécessairement en contact avec ce qu'il était sur terre après un moment donc ce n'est pas ce n'est plus le même être alors oui s'il a besoin d'aide ça va l'aider alors pensez à eux vous les imaginez même avec le corps qu'ils avaient quand ils étaient sur terre même s'ils n'ont plus ce corps si cela vous réjouit émanez de l'amour vers eux émanez de la lumière vers eux et parce que en fait ils existent dans l'univers ils existent sur un autre plan de conscience dans une autre dimension de l'univers ils existent ailleurs mais ils existent encore peut-être se sont-ils réincarnés peut-être s'ils se sont réincarnés ils ne vont pas recevoir ils ne vont pas ressentir tiens ma petite fille de mon autre vie m'envoie de l'amour ils ne vont pas nécessairement sentir ça même de vivant quand vous émanez de l'amour envers une personne elle ne va pas nécessairement se dire tiens tiens Maria m'envoie de l'amour toutefois quelqu'un peut tout à coup penser à vous avec une ouverture du cœur sans savoir nécessairement et bien émanez vers un être c'est nourrir les couloirs naturels d'unification qui nous unit tous et c'est merveilleux je vais prendre encore deux ou trois questions et après on s'arrête parce que c'est le moment Julie est-ce possible de se libérer de nos traumatismes inconscients en fait oui c'est possible de s'en libérer parce que l'inconscient cherche à s'exprimer comme je l'ai expliqué il s'exprime à travers des programmes réactifs il s'exprime à travers des pensées il s'exprime à travers des voix intérieures il s'exprime à travers des rêves l'inconscient s'exprime donc il cherche à que vous puissiez ressentir connaître des aspects qui sont en vous pour pouvoir les transformer André me dit parlant d'une blessure de négation de soi tôt dans ma vie comment arriver à m'autoriser à exister et créer répondre à mes besoins sans culpabilité probablement vous me dites du fait de me prioriser en premier sur mes besoins y a-t-il une résistance qui revient régulièrement je vais relire votre votre question partant d'une blessure de négation de soi tôt dans ma vie comment arriver à m'autoriser à exister à créer et à répondre à mes besoins sans culpabilité du fait de me prioriser en premier sur mes besoins ah oui et bien un élément qui est important c'est que vous êtes essentiel et l'amour de vous-même va vous entraîner vers l'amour des autres c'est-à-dire que très souvent on a l'impression qu'on aime les autres mais qu'on ne s'aime pas et en fait il est intéressant d'observer d'identifier comment on aime les autres est-ce qu'il y a des attentes est-ce qu'il y a des attaches est-ce qu'il y a des besoins parce que en s'aimant soi-même pas en aimant il ne s'agit pas de ces besoins il s'agit de oui il y a des besoins naturels besoins de reconnaissance besoins d'amour répondre à qui vous êtes vous priorisez non pas dans dans il ne s'agit pas de prioriser les expressions du personnage vous avez à prioriser votre émergence et la dissolution des états attitudes comportements qui sont conditionnés par le personnage alors je m'explique des blessures on crée des peurs et on crée toute une structure qui fait en sorte que votre façon de penser d'être de faire n'est pas libre ces façons de faire sont souvent programmées à partir des blessures alors allez prioriser votre processus de reconnaissance de vous prioriser le parcours pour ressentir et reconnaître qui vous êtes vraiment de telle sorte que vous puissiez être de plus en plus vous vous puissiez penser plutôt que d'avoir vos pensées qui sont continuellement générées par vos blessures vos comportements vos états commencez à choisir les pensées les attitudes des états vous prioriser pour émerger pour exister vous prioriser vous amène à vous reconnaître et quand vous vous reconnaissez vous vous aimez et plus vous vous aimez moins vous avez d'attentes que les gens fassent ceci cela pour vous plus vous pouvez les aimer tels qu'ils sont réellement et donc l'amour grandit alors ce n'est pas égoïste ce n'est pas égoïste du tout alors maintenant si quelqu'un m'entend puis il s'est dit bon je vais prioriser moi de concentrer toute mon attention sur moi je ne m'occupe plus des autres et bien ça ce n'est pas prioriser la rencontre de soi parce que quand vous allez à la rencontre de vous-même vous allez ressentir un élan de vie un élan de création un élan d'amour un élan d'union des autres vous allez ressentir qui vous êtes quelles sont les expressions qui vous remplissent de joie profondément il ne s'agit pas de prioriser vraiment tout ce qui vous enferme dans le cocon du personnage prioriser le mouvement d'émergence de l'être vrai qui aime de plus en plus naturellement alors la résistance à vous prioriser vous pouvez la transcender en priorisant votre véritable émergence la véritable connaissance de qui vous êtes non pas simplement prendre conscience que vous avez des blessures prioriser vraiment la connaissance qui êtes-vous qu'est-ce qui vibre en vous qu'est-ce qui vous donne envie d'être vous qu'est-ce qui vous fait vibrer en tant que vous quelle oeuvre quel mouvement créateur donne la sensation que c'est vous plutôt que toute cette structure de personnage et alors ça ça va vous amener vraiment dans le processus amoureux extras je synthétise là vraiment des heures et des jours de formation à faire ça alors la dernière question comment trouver le lieu de vie qui nous correspond région en maison quand on a un projet de déménager alors j'ai eu une question identique il y a quelques semaines comment trouver le lieu de vie alors je vais vous poser une question pour vous répondre est-ce que vous vous êtes trouvé en fait le lieu de vie c'est est en fonction de quoi le lieu le plus équilibré en fonction de vos voisins en fonction de l'économie moi je guide surtout les gens à trouver le lieu de vie qui va favoriser le déploiement l'expression de qui ils sont alors si par exemple quelqu'un est dans vraiment un parcours pour se connaître se reconnaître et qu'il décèle que c'est un être qui et que ce qu'il fait vibrer c'est tout ce qui concerne la nature il a envie de collaborer à la vie par la nature et bien je vais l'amener à définir la nature qui le fait le plus vibrer c'est quoi l'océan alors son lieu de vie va s'approcher de l'océan si c'est les forêts son lieu de vie va s'approcher de la forêt si une personne me dit ce qui me fait le plus vibrer c'est d'accompagner des gens à se connaître à se reconnaître à un mieux-être alors le lieu de vie c'est le lieu de vie où il y a le plus de gens qui ont besoin de ces accompagnements donc le lieu de vie le plus juste pour vous c'est celui dans lequel vous pouvez le plus vous déployer il y a des gens que finalement ils pourront se déployer partout alors le lieu de vie est le lieu de vie qui va plus répondre à d'autres éléments vous aimez la nature vous aimez la ville vous aimez les êtres humains et qui qui sont dans telle perspective vous aimez la culture alors vous voulez un lieu de vie où il y a des galeries d'art du cinéma du théâtre alors en fait pour trouver le lieu de vie commencez par connaître qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus vous dans votre oeuvre de vie en tant que créateur puis identifiez ce que ce qui vous réjouit qu'est-ce qui vous émerveille est-ce plus la nature est-ce plus la culture est-ce plus des activités sociales où tu pouvais rencontrer des gens des enfants on peut pas fier de vie en fonction de ce qui vous émerveille alors cette question par exemple que je me pose moi qu'est-ce qui est le lieu de vie je peux me situer partout sur terre maintenant où on peut avoir une bonne connexion ça me prend une très bonne connexion pour être pour pas que ça coupe quand je vous parle et ça me prend aussi des transports pour aller en salle là où sont les gens à qui je parle donc en langue francophone personnellement et aussi j'aime être près de la nature donc que ce soit l'océan ou la forêt et puis je m'allais en ville pour j'aime par moments être dans des foules mais pas tous les jours souvent si je vis à la campagne et bien je vais aller à la ville pour un bain de foule parce que j'aime la sensation des gens il y a deux jours j'étais dans une ville où il y avait une foule énorme joyeuse et j'aimais ça j'ai vu aussi il y a deux semaines une semaine et demie la foule qu'il y avait à Berlin je l'ai vue à travers des photos qu'un ami m'a envoyé j'ai vu la foule à Berlin qui était réunie pour manifester en paix avec des chansons avec des paroles pour la paix dans le monde alors ça c'est un bain de foule que j'aime toutefois je préfère vivre à la campagne et aller dans le bain de foule là je connais des éléments qui me font vibrer j'aime mieux être à la campagne tous les jours et faire des bains de foule quand j'en ai envie que d'être continuellement dans la foule pour faire de temps en temps des bains de campagne et bien connaissez qui vous êtes et connaissez ce qui vous fait vibrer au premier niveau par rapport à votre oeuvre de vie et après au niveau parallèle voilà et bien c'est l'heure qu'on se quitte j'ai parlé longtemps ce soir il y a encore beaucoup de questions évidemment et je me souviens être avec vous et heureusement qu'on peut avoir la caméra bientôt je vais pouvoir commencer en salle je pense que en septembre là bientôt on enlève les passes sanitaires au Québec en France à différents endroits donc on va recommencer être en salle aussi mais je vais continuer à être aussi en virtuel parce qu'on peut se rencontrer sous des mêmes thèmes alors on va faire les deux en salle et en virtuel notre prochaine rencontre c'est demain unie pour émaner vers les femmes pour célébrer en dommage aux femmes ceux et celles qui vivent la voie du maître la voie du maître c'est la voie dans laquelle vraiment il y a une guidance jusqu'à la maîtrise où chacun fait le parcours à son rythme mais c'est un parcours qui peut être vraiment continu là sur trois ans et vous le prenez à dose digestible et donc ceux qui font le parcours on a une rencontre samedi pour que je réponde à vos questions sur le parcours et puis lundi prochain 18h en Europe et 12h au Québec Unis pour l'Humanité et 30 minutes plus tard c'est rendez-vous avec Pierre Lessard les rediffusions seront sur la page de symphonie.life le site internet vous faites dérouler la page et vous allez trouver les rediffusions pour Unis pour l'Humanité et rendez-vous avec Pierre Lessard désolé encore pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre et on va continuer la semaine prochaine et je suis heureux d'être avec vous merci à l'équipe technique il y avait Joanne qui était là pour faciliter les mises en onde et puis les réponses aux questions aider les gens qui avaient de la difficulté à se connecter merci Joanne d'avoir été là et puis il y a d'autres personnes aussi qui sont certainement là de l'équipe merci à tout le monde et à demain pourquoi pas demain vous ne seriez pas là pour rendre hommage aux femmes même si vous êtes une femme évidemment à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501